Un pays qui se soulève Note de blog de Frédéric Lordon, datée du 22 mars 2023 Lundi 20 mars, les pages d'accueil de la presse nationale sont tout entières à l'excitation d'une motion de censure. À compter les députés susceptibles de voter, à supputer des chances, à envisager de futures combinaisons, à jouer les informés, quel délice ! Le journalisme politique, passeport pour l'inanité politique. Pendant ce temps, la politique, dans sa puissance de surgissement, s'est emparée du pays. Une nuée d'initiatives spontanées explose de tous côtés. Débrayage sans préavis, blocage des axes routiers, débordement émeutier ou simple manif sauvage, âgée et étudiante dans tous les coins, l'énergie de la jeunesse à la Concorde, dans la rue. Tout le monde se sent sur des charbons ardents et des impatiences dans les jambes. Mais pas pour les sottises qui passionnent le dé à coudre parisien. Le dé à coudre est à l'image de la tête d'épingle, les journalistes scotchés à Macron et Born, aussi ignorants les uns que les autres de ce qui se passe vraiment, l'ébullition. C'est beau ce qui se passe quand l'ordre commence à dérailler. Des choses petites mais inouïes qui rompent l'enfermement résigné et l'atomisation dont les pouvoirs font leur pouvoir. Ici, des agriculteurs amènent des paniers de légumes aux cheminots en grève. Là, un restaurateur libanais distribue des falafels aux manifestants nassés. Des étudiants rejoignent les piquets. On verra bientôt des particuliers ouvrir leurs portes pour cacher les manifestants de la police. Le vrai mouvement commence. D'ores et déjà, nous pouvons dire que la situation est pré-révolutionnaire. A quelle perspective fait-elle face ? Se peut-il qu'elle puisse se débarrasser du pré pour devenir pleinement révolutionnaire ? Gouverner par la rafle Ce pouvoir, légitimité effondrée, n'est plus qu'un bloc de coercition. Pour avoir lui-même abattu toutes les médiations, l'autocrate n'est plus séparé du peuple que par une ligne de policiers. De cet individu que toute raison a depuis longtemps déserté, rien ne peut être exclu. Macron n'a jamais inscrit l'altérité. Sa psyché ignore ce que c'est qu'un autre, un autre sujet. Il n'est en dialogue qu'avec lui-même et le dehors n'existe pas. C'est pourquoi notamment sa parole, entendons le sens même de ses mots, ne se sent soumise à aucune des validations collectives de l'interlocution. Le 3 juin 2022, il peut soutenir sans s'y est qu'il va changer de méthode, que les français sont fatigués des réformes qui viennent d'en haut. Le 29 septembre, que le citoyen n'est pas quelqu'un à qui on va imposer des décisions. N'est-il pas flagrant que face à un type de cette sorte, toute possibilité dialogique se trouve de fait abolie ? Que plus rien de ce qu'il dira ne pourra jamais être pris au sérieux. On comprend sans peine qu'un tel individu, ne connaissant rien d'autre que lui-même, soit rigoureusement incapable d'un aveu d'erreur autre que factice, puisqu'il faut s'être mis à l'écoute du dehors, du non-soi, pour apercevoir s'être trompé. C'est pourquoi toutes ces promesses de réinvention, qui en chantent tant les journalistes, ne peuvent être autre chose que des pantomimes produites dans son circuit fermé. Face à un potentat entièrement abandonné à ses motions par des institutions politiques potentiellement, et désormais réellement liberticides, tous les niveaux de violence sont envisageables. Tout peut arriver. Tout est en train d'arriver d'ailleurs. Les séquences de la NAS de la rue Montorgueil ce dimanche sont à cet égard d'une parfaite clarté. La politique macronienne est en voie de se dissoudre entièrement dans l'intimidation par la police. Désormais, ce pouvoir gouverne par la rafle. La police embarque, n'importe qui, n'importe comment, des passants sans rapport avec la manifestation, des femmes et des hommes apeurés, sidérés de ce qui leur arrive. Un seul message, n'allez pas dans la rue, restez chez vous, regardez la télé, obéissez. Ici, la transaction inconsciente que la police noue avec ses recrues donne toute sa mesure. L'accord est immédiat entre une institution vouée à la violence et des individus à la recherche de solutions légales d'assouvissement de leurs propres pulsions violentes. Cet accord trouve une occasion sans pareil en situation pré-révolutionnaire, quand le pouvoir, précisément, ne tient plus que par la force, et que les manœuvres de la force, dernier recours, se voient attribuer une importance démesurée en même temps qu'une carte blanche. Comme nous l'avons déjà vu à l'occasion des Gilets jaunes, c'est le temps des sadiques et des bruts en uniforme. La thèse des policiers avec nous en est entièrement caduque, n'a plus aucune chance. L'emprise pulsionnelle de l'autorisation violente l'emporte absolument sur la proximité sociale objective en laquelle reposait l'illusion de la jonction. Matérialisme vulgaire s'il ne prend en considération que les données sociales de l'existence matérielle et ignorent tout le reste qui ne leur est pas entièrement réductible. Telles sont les voies par lesquelles les structures produisent leurs effets, par lesquelles un ordre satisfait à ses nécessités, en se faisant relayer par les psychés des fonctionnaires adéquats qu'il s'est choisis, et ceci depuis Macron tout en haut jusqu'à la dernière brute policière dans la rue. Contre-force Des contre-forces cependant nous protègent de la descente vers la tyrannie, ou plus simplement de l'écrasement par la police. Mentionnons la première par acquis de conscience, c'est-à-dire sans trop y croire. Il est peut-être possible que quelques reliquats de moralité, quelques idées des limites et des points de bascule traînent encore dans l'appareil d'État, certainement pas au ministère de l'Intérieur où la vérole a tout conquis, où, semblable à ses troupes, trône un ministre quasi-fasciste, mais dans des cabinets, dans les entourages, où à un moment pourrait se former la conscience de la transgression politique majeure, l'inquiétude de commettre l'irréparable. Comme on sait, il vaut mieux ne pas trop tabler sur des hypothèses de sursaut vertueux, forme laïque du miracle. A plus forte raison dans l'état de corruption, morale autant que financière, de la République exemplaire, et dans le cas critique de l'ordre bourgeois préservé. Une contreforce plus matérielle tient, elle, au possible débordement de la police. Non pas dans le feu de quelque action localisée, dans ce genre de circonstances et sauf développement de tactique spéciale, c'est probablement sans espoir. Mais à l'échelle du pays entier. Car s'il y a quelque part au ministère de l'Intérieur un big board de façon docteur Folamour, il doit être en train de clignoter comme un sapin de Noël. Mais avec que du rouge partout. La police s'avait tenu pendant les gilets jaunes et encore non sans frôler l'épuisement parce que ça se passait dans un nombre limité de grandes villes et une fois par semaine seulement. Voilà que ça part de partout en France et tous les jours. Merveilleuse puissance du nombre, la hantise de tous les pouvoirs, le nord de toute révolution. Déjà, ça doit commencer à tirer la langue derrière les visières. Or, ils n'ont pas fini de courir et de faire du kilomètre en fourgon. Il faut leur mettre un feu d'artifice, que le sapin ne soit plus qu'une énorme guirlande et que le big board fasse sauter le tableau. L'épuisement de la police. Voilà un lieu névralgique pour le mouvement. Il y a enfin cette ressource d'un autre ordre. La haine de la police, en tant qu'elle est motrice. Quand un pouvoir lâche ses brutes, il peut s'en suivre deux effets, mais radicalement contrastés. L'intimidation, ou le décuplement de la rage. Tous les renversements se produisent quand le premier affecte mutant le second. Il y a beaucoup de raisons de penser que nous y sommes. Car c'est peu dire que l'ambiance est à la rage. La haine de la police promet d'atteindre à la fois une profondeur et une extension inédites. Or, Macron collé à sa police, la haine de la police se convertit ipso facto en haine de Macron. Celui-là, réellement, on ne sait pas comment il va finir. Le mieux serait sans doute en hélicoptère. Dépasser le prêt N'est-il pas en effet apparent pour tous qu'à force de vouloir trôner seul en gloire, Macron s'est collé à tout ? Il s'est collé à la loi retraite comme il s'est collé à la police. De sorte que, par métonymie, il est devenu la synthèse vivante de toutes les détestations particulières et est finalement leur unique objet. Par un cran de métonymie supplémentaire, autant que par une nécessité de structure, il est également collé à ordre capitaliste. De sorte que telle est bien la question désormais à l'ordre du jour. En finir avec Macron l'ordre capitaliste. Soit une question révolutionnaire. La question posée peut-être révolutionnaire sans que la situation elle-même le soit. L'histoire a montré qu'il y avait ici deux parties possibles. Attendre sur la rive qu'elle se forme toute seule ou bien lui donner activement un coup de main pour qu'elle le devienne. Au risque du porte-à-faux peut-être, mais avec l'éventuelle assistance des rythmes qui, en certaines conjonctures, peuvent connaître de fulgurantes accélérations. Dans tous les cas, on ne passe pas du pré-révolutionnaire actuel à révolutionnaire tout court avec la seule négativité d'un refus. Il y faut aussi une affirmation. Un énorme pour qui réalise l'unification des puissances de tous. Quelle peut-elle être ? La question s'entendant sous la condition d'être à la hauteur de ce qui est en train de soulever le pays, même si c'est encore sous une forme indéfinie, et précisément pour le faire passer à une forme définie. Pour laisser une insurrection à l'état de moyen et non de fin pour qu'elle devienne réellement un processus révolutionnaire, il lui faut articuler un débouché, c'est-à-dire formuler un désir politique positif où le nombre, toujours lui, puisse se reconnaître. Mais il n'y a pas à chercher très longtemps pour le cerner. En réalité, nous ne connaissons que lui. Nous occuper de nos affaires, à commencer par celle de la production. Le désir politique positif, celui que le capitalisme et les institutions politiques bourgeoises offensent par principe et par définition, c'est celui de la souveraineté. La souveraineté des producteurs sur la production. Voilà qui peut parler. Et bien au-delà de la seule classe ouvrière, la première concernée, car de plus en plus nombreux, ce qu'on appelle les cadres, souffrent eux aussi de l'abêtissement managérial, de la férule aveugle des actionnaires, de l'idiotie des choix de production de leur direction, quand ça n'est pas de leur nocivité, et aspirent, mais d'une gigantesque aspiration, à avoir leurs mots à dire sur tout ce dont ils sont dépossédés. Il n'y a de légitimité, partant de titre à la souveraineté, que pour ceux qui font le travail. Quant à ceux qui, en ignorant tout, prétendent néanmoins l'organiser, consultants et planeurs, ce ne sont que des parasites, et il faut les chasser. L'argument suprême, imparable pour la souveraineté des producteurs, a été donné par un syndicaliste, Eric Lietschi, de la CGT Énergie Paris. Les bilans parlent d'eux-mêmes, fait-il observer en substance. Sous la direction de la classe parasitaire, le pays a été détruit. L'hôpital est en ruine, la justice est en ruine, l'éducation est en ruine, la recherche et l'université sont en ruine, le médicament est en ruine. Les potards sont suppliés de fabriquer de la moxiciline dans leurs arrières boutiques. Cet automne, Born en était à la grâce de Dieu à espérer qu'il ne ferait pas trop froid l'hiver pour que le système électrique, en ruine comme le reste, tienne à peu près. On flash recrute des profs en une demi-heure, on mobilise des fonctionnaires pour conduire des bus, bientôt des trains, et les gens ont faim. On n'aurait pas cru possible d'écrire un jour une chose comme ça, mais le fait est là. Un quart des français ne mange pas à sa faim. Les jeunes ont faim. Les fils à l'aide alimentaire sont interminables. Entre ça et la police, France 2 ferait un reportage tableau d'ensemble, mais à l'aveugle, sans indiquer de quel pays il s'agit. On organiserait dans l'instant un machin-ton en solidarité. Binoche se couperait une mèche et Glucksmann préparerait une tribune pour ces malheureux du bout du monde. En quelques décennies, avec un pic d'exploit depuis 2017, un modèle entier a été mis à genoux. Ils ont mis l'économie à genoux. Pas la CGT, pas l'intersyndicale, si seulement, eux, les compétents ont ruiné le pays. La désorganisation est totale. Comme on sait, le diplôme et la compétence ont été historiquement promus par la bourgeoisie comme titre substitutif au sang et au lignage pour évincer l'aristocratie. Paradoxe, qui n'en est pas un, dans le capitalisme tardif, l'incompétence de la bourgeoisie est devenue une force en soi. On peut lui donner son nom par une rectification minimale de Schumpeter, la destruction destructrice, ou alors son nom propre de synthèse, McKinsey. Imaginez l'inouï. L'argument de Lietchi prend ici toute sa force, car l'idée de la souveraineté des producteurs, usuellement renvoyée au monde des rêves, tombe comme la conséquence logique d'un constat irréfutable. Sa conclusion s'en déduit avec le même tranchant. Il faut virer ces nuisibles imbéciles et leur reprendre la totalité de la production. Ils n'ont pas su faire ? Les travailleurs sauront. Ils savent déjà. On pourrait considérer que tel est le vrai sens à donner au mot « grève générale ». Non pas l'arrêt général du travail, mais l'acte d'initiation de la réappropriation générale de l'outil, le commencement de la souveraineté des producteurs. C'est à ce moment que l'événement signale sa puissance d'inouï, si ça n'est encore pour l'heure qu'en imagination. Inouï, en effet, la physionomie des entreprises quand elles reviennent aux mains des salariés. Inouï, la réorganisation des services publics quand ils sont sous la direction de ceux qui savent soigner, enseigner, contrôler la sécurité des voies ferrées et conduire les trains, tirer des lignes, distribuer le courrier en ayant le temps de parler aux gens, etc. Inouï, l'ouverture des universités à tous les publics, l'affranchissement de l'art, de la bourgeoisie artiste et de ses commanditaires capitalistes. Inouï, la déconfiture de la bourgeoisie, la condamnation historique de son mélange caractéristique d'arrogance et de nullité. ne sachant rien faire, elle n'a jamais fait que faire, faire. On sera d'accord que des imaginations ne font pas une forme toute armée. C'est d'ailleurs tant mieux. Elles font au moins une direction pour l'esprit. Ici, une direction commune, dérivée de la question politique, à décliner en toute matière. Qui décide ? Plus exactement, dérivée d'un principe. Tous les concernés ont titre à décider. Le principe fait ligne de partage des eaux. Pour la bourgeoisie, seule la bourgeoisie a compétence à décider. Céniouz, qui dit la vérité de la bourgeoisie tardive, sa vérité fascisée si besoin est, a parfaitement conscience du péril. Doit-on craindre le retour du communisme demande un bandeau angoissé. Sans doute, inintentionnellement, la question est bien posée. Dès lors que communisme est entendu comme le parti opposé, le parti du titre de tous, le parti de la souveraineté générale, le parti de l'égalité. Le merveilleux surgissement des Gilets jaunes avait pour défaut de ne s'être jamais accroché à la question salariale. Quant au porteur officiel de cette question, rouage institutionnel installé au chaud dans le système institutionnel, ils n'ont jamais eu de cesse que de dépolitiser la question dont ils avaient la charge, transformée en affaire de convention collective. Avec, sous cette conduite éclairée, nous, abonnés à la défaite. En deux mois, tout a changé. Les formes de la lutte se diversifient et se complètent. On ne pourra plus séparer les manifestations du jeudi, massives mais vaines, des sauvages qui font courir la police jusqu'au bout de la nuit. Alors, la substance de la lutte des classes se coule dans la forme des Gilets jaunes. Combinaison inédite, si longtemps attendue, cette fois, renversante. Première annexe. Lecture d'un article de Baptiste Giraud pour Le Monde Diplomatique daté de juin 2016. Lus par Arnaud Romain. Le Diplôme. Le Diplôme. Le Diplôme. Le Diplôme. Le Diplôme. Le Monde Diplomatique. La grève générale, une invitée surprise. Au début du XXe siècle, la grève générale était conçue comme un acte révolutionnaire visant à renverser le système capitaliste. Si avec le temps ces objectifs sont devenus plus modestes, les organisations militantes continuent de s'interroger. À quelles conditions doivent-elles appeler à l'arrêt du travail ? Par Baptiste Giraud, maître de conférences en sciences politiques à l'Université d'Aix-Marseille, laboratoire d'économie et de sociologie du travail. Des assemblées du mouvement Nuit Debout au dernier congrès de la CGT à Marseille, une même critique a animé la mobilisation contre la loi El Khomri de réforme du droit du travail. Les journées d'action saute-mouton, organisées de manière rituelle par les syndicats, ne permettraient pas de créer un rapport de force victorieux face au gouvernement et au patronat. Aussi conviendrait-il de durcir le mouvement en appelant à une grève générale reconductible. La direction de la CGT a souvent essuyé de tels reproches lors des mobilisations contre la réforme des retraites en 2003 et en 2010, contre le contrat à première embauche, le CPE, en 2006, contre la politique d'austérité en 2008, etc. Car ces débats traversent le syndicalisme français depuis ses origines. Adoptée en 1906 par le 9e congrès de la CGT, la Charte d'Amiens érige la stratégie de la grève générale au rang de principe fondateur du mouvement ouvrier. Le syndicalisme prépare l'émancipation intégrale, ce qui ne peut se réaliser que par l'expropriation capitaliste. Il préconise comme moyen d'action la grève générale et il considère que le syndicat, aujourd'hui groupement de résistance, sera dans l'avenir le groupement de production et de répartition, base de réorganisation sociale. Cette stratégie procède de deux logiques. Celle d'un syndicalisme révolutionnaire qui doit s'atteler à une double besogne, la défense des intérêts immédiats des travailleurs et la préparation de la lutte révolutionnaire pour renverser l'ordre capitaliste et celle d'un syndicalisme d'action direct qui entend qui entend agir en toute indépendance par rapport au parti. Dans un contexte encore marqué par la violente répression de la commune de Paris, nombre de dirigeants syndicaux sont acquis à l'idée, défendue par les anarchistes, que les travailleurs ne peuvent et ne doivent compter sur aucun allié politique. Il leur faut s'organiser de manière autonome, lutter avec leurs propres armes, en portant le combat sur le terrain économique. La grève générale apparaît ainsi comme le moyen spécifique dont disposent les travailleurs pour engager le processus révolutionnaire mais sans avoir à s'en remettre à un quelconque parti. Les grèves partielles, limitées à certains secteurs ou entreprises, sont elles-mêmes théorisées comme une gymnastique préparatoire à la grève générale. Dans son livre Le syndicalisme révolutionnaire en 1909, Victor Griffuelles, secrétaire général de la CGT de 1901 à 1909, estime par exemple que « La grève est pour nous nécessaire parce qu'elle frappe l'adversaire, stimule l'ouvrier, l'éduque, l'aguerrit, le rend fort par l'effort donné et soutenu, lui apprend la pratique de la solidarité et le prépare à des mouvements généraux devant englober tout ou partie de la classe ouvrière. » Cette perspective anarcho-syndicaliste ne fait toutefois pas l'unanimité dans les rangs du syndicat. Les dirigeants socialistes de la Confédération y voient une rhétorique impossible à traduire dans les faits. En 1892, par exemple, le socialiste Jules Guet décrit « Si nous sommes obligés d'écarter comme un mirage trompeur la grève générale, c'est qu'elle serait plus longue encore que le suffrage universel à nous conduire au but. Ce n'est pas à 50 ans, c'est un siècle ou deux qu'exigerait cette suspension générale du travail. » Selon ces dirigeants qui préconisent une stratégie articulant lutte syndicale et lutte partisane pour la conquête du pouvoir, l'implantation et les forces militantes limitées de la CGT rendent illusoire la possibilité de mobiliser de manière coordonnée l'ensemble des travailleurs. Tout miser sur le déclenchement d'une grève générale insurrectionnelle condamnerait dès lors le syndicalisme à l'impuissance et risquerait de décourager les masses ouvrières. De fait, le mot d'ordre demeure au début du XXe siècle essentiellement théorique. Même si les grèves tendent à se multiplier dans les entreprises, les dirigeants de la CGT hésitent à en appeler à l'arrêt général du travail. Conscients que les ouvriers attendent avant tout des syndicats qu'ils œuvrent à améliorer concrètement leurs conditions de travail et de rémunération, les militants révolutionnaires se consacrent surtout aux actions revendicatives quotidiennes et à l'organisation de grèves locales afin de forcer les directions à négocier. Les rares tentatives de la CGT pour organiser une mobilisation générale se soldent d'ailleurs par des échecs. En 1914, par exemple, quand la Confédération appelle, sans succès, à cesser le travail pour empêcher le déclenchement de la guerre. Ou en 1920, avec la tentative avortée de généraliser la grève des cheminots. Au lendemain du premier conflit mondial, l'approche anarcho-syndicaliste est abandonnée par la CGT qui se divise désormais en deux courants, Le premier, dominé par les militants socialistes, se convertit au principe de l'action syndicale réformiste et défend une politique de présence dans les dispositifs de concertation tripartite qui se mettent en place dans les années 1920. Le second est emmené par les communistes. Après la création de la section française de l'international communiste en 1920, futur parti communiste français, et alors qu'ils sont minoritaires dans la CGT, ces militants se regroupent au sein de la CGT unitaire, CGT-U, en 1921. Ils continuent de défendre un syndicalisme engagé dans la lutte des classes et ancré dans le combat politique et révolutionnaire. Mais leur stratégie rompt radicalement avec le principe de l'autonomie de l'action des organisations de travailleurs. Ils se rallient à une pratique de la lutte syndicale articulée et subordonnée à la stratégie du Parti communiste qui incarne, selon les principes énoncés par Lénine, l'avant-garde consciente de la classe ouvrière. Dans cette optique, l'action syndicale est d'abord envisagée comme le moyen d'agir au contact de la masse et de la rallier aux positions défendues par le parti. Après la réunification des deux CGT en 1936, puis l'interdiction de la Confédération sous le régime de Vichy, les militants communistes, renforcés et légitimés par leur action dans la résistance, prennent le contrôle de l'organisation qui va durablement dominer le paysage syndical français. Dans cette nouvelle configuration, la grève générale reste une forme d'action récurrente de la CGT. Mais en pratique, elle se limite souvent à l'organisation de journées ponctuelles de débrayage et de manifestations interprofessionnelles. De plus, les objectifs assignés à cette forme de mobilisation évoluent. La grève générale n'est plus conçue comme une grève insurrectionnelle devant un coucher du Grand Soir. Elle est d'abord destinée à servir de point d'appui pour établir un rapport de force dans les négociations avec le patronat et le gouvernement ou pour prolonger l'action politique du Parti communiste par des mobilisations de masse dans les entreprises et dans la rue. En 1936, comme en 1968, la France a certes connu deux immenses mouvements de grève généralisées et reconductibles qui ont contribué à entretenir dans les mémoires militantes le mythe de la grève générale. Le déclenchement de ces mobilisations ne résulte toutefois pas d'une stratégie syndicale planifiée ni même d'un mot d'ordre explicite. En 1968, la première journée d'action répond à un appel lancé par les syndicats à l'initiative de la CGT pour protester contre la répression des mobilisations étudiantes. Mais la reconduction de la grève est décidée dans certaines usines, souvent les plus syndiquées, alors même que les directions centrales n'avaient pas envisagé de suite à cette journée. Ainsi, la généralisation de la mobilisation ne provient pas d'un centre de décision, mais résulte de la rencontre entre le processus de mobilisation impulsé d'en haut et des dynamiques de lutte locale qui rendent possible la diffusion progressive de la contestation. La gestion du mouvement de mai-juin 1968 a fait l'objet de nombreux débats. Les directions syndicales ont obtenu l'ouverture de négociations qui ont abouti à des avancées sociales considérables dans les accords de Grenelle. Augmentation salariale de 10%, création de la section syndicale d'entreprise, engagement du patronat sur une réduction du temps de travail, etc. Mais ce sont les mêmes négociations qui ont justifié la reprise du travail. De nombreux grévistes et militants syndicaux, souvent venus de l'extrême-gauche, ont ainsi reproché à la direction de la CGT d'avoir tenté de contrôler le mouvement de protestation en le cantonnant dans un cadre revendicatif classique et en refusant d'exploiter son potentiel révolutionnaire. Tandis que la CGT prétend opposer la plus grande fermeté à toutes les tentatives des aventuriers gauchistes afin de déjouer les entreprises de provocation qui peuvent remettre en cause tous les succès acquis dans la lutte, un militant de ce syndicat regrette. J'apprécie les résultats obtenus dans ma corporation mais je pense que la CGT au niveau national aurait dû, dès le début, démarrer sur des objectifs revendicatifs plus importants, plus politiques, disons le mot. Ainsi, la question de la grève générale est intimement liée au débat sur la finalité de l'action syndicale. Ces débats ressurgissent encore régulièrement portés par Solidaires ou même par Force Ouvrière. Issue d'une scission de la CGT en 1947 et créée avec le soutien des États-Unis dans le contexte de la guerre froide, ce syndicat s'est d'emblée opposé à la politisation des luttes syndicales, préférant promouvoir une pratique plus autonome et ouverte à la négociation. Pendant les Trente Glorieuses, il était donc l'interlocuteur privilégié du gouvernement et du patronat. Puis, il a perdu ce statut au profit de la Confédération Française Démocratique du Travail, la CFDT, dans les années 1980. Sa direction a alors durci son discours au motif que les négociations ne visaient plus à produire du progrès social mais à imposer des reculs sociaux. Ainsi, en novembre-décembre 1995, FO s'engage pleinement aux côtés de la CGT dans le mouvement contre le projet du gouvernement Juppé de réforme de la sécurité sociale et du régime spécial des retraites des cheminots. Le 2 décembre, son secrétaire général Marc Blondel appelle à une généralisation de l'action. Puis, en 2003, comme en 2010, la direction de FO se déclare favorable à un appel à une grève générale interprofessionnelle et reconductible mais ne prend pas l'initiative de l'engager. Elle en rejette la responsabilité sur la CGT, laquelle refuse de se rallier à ce mot d'ordre alors que son pouvoir de mobilisation reste de loin le plus élevé. Certains y ont vu une volonté de la bureaucratie CGTiste de contenir la mobilisation pour préserver les intérêts institutionnels de l'organisation. Lors des mobilisations du printemps 2003 contre la réforme des retraites, le secrétaire général Bernard Thibault fut par exemple interpellé par une militante de la Fédération Santé qui déplorait les journées de grève sans lendemain et l'enfermement dans une logique de syndicalisme respecté, respectable mais qui empêche toute stratégie de confrontation radicale. Après avoir pris ses distances avec le PCF, la CGT se trouve désormais tiraillée entre volonté de s'inscrire dans la continuité d'un syndicalisme de lutte et le souci de ne pas se retrouver davantage marginalisé dans le jeu de la négociation collective. Pour se justifier, ces directions successives de M. Thibault à M. Philippe Martinez ont souvent invoqué les mouvements de 36 et de 68 faisant valoir que les syndicats n'avaient jamais appelé à la grève générale reconductible car celle-ci, selon la formule consacrée, ne se décrète pas. Elle dépend de la décision des salariés qu'il faut aller convaincre sur leur lieu de travail. Le 28 avril dernier, à l'occasion d'une intervention place de la République à Paris devant le mouvement Nuit Debout, M. Martinez a encore expliqué que dans les entreprises appelées à la grève reconductible, c'est plus compliqué. Il faut user de la salive pour aller convaincre les salariés. Avec un taux de syndicalisation de 8%, 5% dans le privé, la capacité des organisations de travailleurs à créer les conditions d'une grève générale est bel et bien limitée. Dans ce contexte, et à la différence de ce qui s'est passé en mai 68, ce n'est pas seulement la peur d'être débordée par les gauchistes qui retiennent les dirigeants de la CGT d'appeler à une grève générale reconductible, mais aussi la crainte d'un échec de la mobilisation. S'ils donnaient une forme radicale à leur mouvement, la masse des salariés pourrait ne pas s'y reconnaître et l'appel resterait sans effet. Les journées d'action espacées, combinant grève, pétition et manifestation, sont à l'inverse perçues comme une méthode efficace pour toucher davantage de salariés et asseoir la légitimité de la contestation. Cette stratégie n'empêche pas certaines fédérations de la CGT de s'engager dans des grèves reconductibles sectorielles, les cheminots en 1995 et en 2010, les salariés des raffineries en 2008. Mais leur transformation en mouvement de grève généralisée bute autant sur la dépolitisation des stratégies d'action des confédérations syndicales que sur les limites évidentes de l'implantation de celles-ci dans le salariat. Deuxième annexe. Capitalisation, l'autre nom de la réforme des retraites. par Grégory Rezapsky, le monde diplomatique de mars 2023, lu par Charlie Dupio. Tout le monde, ou presque, adore la répartition. Même M. Emmanuel Macron. Un système où celui qui travaille paye pour celui ou celle qui a la retraite, expliquait le président de la République en 2019 à Rodez, c'est notre force. La première ministre, Mme Elisabeth Borne, déclare se battre pour éviter sa disparition au profit, je cite, de la retraite par capitalisation qui incarne le règne du chacun pour soi. Seuls quelques forcenés se risquent encore à soutenir que chaque actif devrait financer l'essentiel de sa propre retraite par l'épargne et les revenus tirés de son placement. Ainsi, M. David Linard, maire Les Républicains LR de Cannes, où vivent 34% de retraités selon l'INSEE, une des villes les plus chères du monde. Ou M. Philippe Juvin, député LR des Hauts-de-Seine, qui en 2021 a retiré 209 455 euros de revenus nets du cumul de ses mandats et de son activité de médecin. Ou encore quelques think tanks droits dans leurs bottes. La Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques, l'IFRAP, de Mme Agnès Verdier-Molinier, les instituts Molinari et Sapiens, ainsi que leur relais, Le Quotidien L'Opinion, Dominique-Ceux sur France Inter ou dans les échos. Ces quelques rares voies acceptées, la répartition ne compterait guère d'ennemis. Et pourtant, comme le constatait récemment Le Monde, elle cède peu à peu du terrain. Alors qu'en 2011, 9,7 millions de personnes cotisaient à un régime facultatif par capitalisation d'entreprises ou à des produits d'épargne-retraite individuelle, on en comptait 15,3 millions dix ans plus tard. Au cours de la décennie, le montant total des versements collectés par ces dispositifs a quasiment doublé, s'élevant désormais à près de 20 milliards d'euros par an. Dès lors, si les prestations servies en 2021 n'ont correspondu qu'à 2,3% de toutes celles versées au titre de la retraite, cette proportion, en constante augmentation, devrait s'envoler à moyen terme. D'ailleurs, les assureurs l'anticipent. Depuis 10 ans, le montant de leurs provisions au titre des retraites supplémentaires, c'est-à-dire des réserves constituées afin de garantir le paiement des prestations à venir, accru de plus de 70% pour dépasser les 250 milliards d'euros. Il excède ainsi très largement celui des réserves imposées par la loi au titre des régimes complémentaires obligatoires, Agirc, Arco notamment, soit un peu moins de 150 milliards. Comment expliquer une évolution d'une telle importance pour une population qui n'avait rien demandé ? Comment ce projet a-t-il autant avancé en une décennie alors que ni la réforme de l'assurance vieillesse de M. Nicolas Sarkozy en 2010, ni celle de M. François Hollande en 2013 ne prévoyait l'extension du domaine de la finance aux retraites ? Dans les années 80, alors que surgit la crainte d'un déséquilibre entre actifs et retraités, un débat sur le recours à la capitalisation est lancé, avec le soutien des institutions financières et particulièrement du secteur des assurances qui y vouent un nouveau marché, comme l'expliquera M. Michel Larocque, ancien haut fonctionnaire au ministère des Affaires sociales. Le krach boursier de 87 modère provisoirement les ardeurs réformatrices. Mais au cours des années suivantes, les rapports de la Banque mondiale ou le droit de l'Union européenne diffusent et imposent comme légitimes une vision de la retraite en trois piliers, la répartition, la capitalisation et l'épargne individuelle. Ces organisations internationales contribuent ainsi à encourager la financiarisation des pensions là où prévalait l'impôt ou la cotisation sociale. En 91, dans l'heure des choix publiée chez Odile Jacob, M. Hollande et son camarade socialiste Pierre Moscovici peuvent présenter le recours aux fonds de pension comme, je cite, « un rêve » à la fois capitaliste et social-démocrate qui fait pâlir le modèle français où nos entreprises combinent trop souvent un endettement élevé consenti à des taux d'intérêt prohibitifs et des fonds propres insuffisants sans association probante des salariés à la marge de l'entreprise. C'est le temps de la pédagogie, le temps de la dépolitisation où l'empire des experts écrase les choix démocratiques. Le temps aussi de l'engouement médiatique pour les modèles étrangers dont la modernité supposée rendrait la « sociale » avec un grand S archaïque. Le modèle néerlandais, celui du Royaume-Uni de M. Anthony Blair où les fonds de pension détiennent des centaines de milliards d'euros d'actifs. Les publications s'enchaînent, universitaires, institutionnelles ou patronales comme celle de France Pension, une association présidée par le futur conseiller social de M. Sarkozy, M. Raymond Souby, qui regroupe des dirigeants d'entreprises et elles promeuvent la capitalisation sous ses différentes formes. Alors qu'en 80, un rapport du commissariat général du plan la dénonçait comme une régression sociale fondée sur des illusions économiques, en 99, le commissaire Jean-Michel Charpin lui-même la soutient dans l'avenir de nos retraites, une réflexion menée à la demande du Premier ministre, M. Lionel Jospin, et fondée sur des comparaisons aux modèles américains, canadiens et britanniques. La technique de capitalisation collective, résume M. Charpin, pourrait apporter un appui utile à la gestion en répartition du système français de retraite. L'année précédente, dans une note pour le Conseil d'analyse économique CAE, M. Olivier Davane, ancien banquier d'affaires chez Goldman Sachs, avait pour sa part tiré argument de la flambée en cours des valeurs boursières pour critiquer le médiocre rendement de la répartition. En pratique, cependant, malgré cette mobilisation des élites, la cause de la capitalisation progresse alors assez peu. Le mouvement contre le plan Juppé de 1995 a mis en évidence l'attachement de la population française à la répartition et à la sécurité sociale, ainsi que sa détermination à les défendre. Les compagnies d'assurance redoutent quant à elles la concurrence de fonds de pension qui viendraient capter une part significative de l'épargne, au détriment notamment de l'assurance vie. Au cours des années 90, elles convainquent l'exécutif français de freiner l'adoption d'une directive européenne sur le cadre d'exercice de ces fonds qui n'interviendra qu'en 2003. Et si en janvier 2008, le rapport de la Commission pour la libération de la croissance, présidé par M. Jacques Attali et animé par M. Macron, propose l'affiliation automatique aux fonds de pension, le sort de ces derniers est scellé quelques mois plus tard par le krach financier qui achève de discréditer leurs promoteurs français et les modèles donnés en exemple. Au dernier trimestre de la même année, 925 000 Américains âgés doivent reprendre le travail à la suite de l'écroulement de leur système de retraite. 104 000 ont plus de 75 ans. Et pourtant, la capitalisation se relève une fois encore. Là où elle dominait comme là où elle émergeait. Aujourd'hui, deux fois plus de Français y recours qu'avant la crise de 2008. Car en réalité, sa montée en puissance procède surtout de la conjonction dans la durée du déséquilibre des comptes sociaux, de la détérioration du niveau de vie des retraités et de l'instauration des dispositifs de retraite supplémentaires. Bref, d'une mécanique qui consiste à dégrader ce qui fonctionne pour imposer comme une fatalité ce dont nul ne voulait. Il y a d'abord la réduction du coût du travail. Les exonérations de cotisations sociales ou les politiques de gel des salaires dans la fonction publique en particulier assèchent les recettes des régimes de retraite. Les discours de peur entretiennent le mythe du trou de la Sécu et justifient la régression sociale. Il y a ensuite une dégradation du niveau des pensions dès la première contre-réforme en 1993 qui conduit à les calculer en fonction des 25 meilleurs salaires annuels au lieu de 10, la tendance s'accentue nettement au cours de la période récente. Il y a enfin l'anxiété qui grandit. L'inquiétude de la pérennité du système par répartition, l'inquiétude de ce qu'on percevra au terme de sa carrière et la tentation de se tourner vers les produits par capitalisation que le législateur a créés avant de les rassembler en un produit unique en 2019, le plan d'épargne-retraite P.E.R. En 2022, le nombre de nouveaux souscripteurs de ce plan a augmenté de 30% par rapport à l'année 2021, déjà excellente. Et le placement n'est pas le seul à profiter de l'anxiété des épargnants en matière de retraite, constatait Le Figaro le 3 février dernier. Les sociétés civiles de placement immobilier, SCPI, qui investissent dans des immeubles, bureaux, commerces et reversent un rendement régulier ont aussi fait carton plein l'an passé. Certaines des institutions financières qui commercialisent ces produits n'hésitent pas à profiter de ces craintes. En juillet 2019, AXA met en ligne une publicité. Sur cette infographie, on peut lire « L'équilibre financier du système de retraite est aujourd'hui remis en cause. La baisse programmée des futures pensions devrait convaincre de l'attractivité de l'épargne-retraite. » Le 5 décembre dernier, alors que le gouvernement Borne finalise son projet de réforme, c'est au tour de Crédit Agricole Assurance d'annoncer dans un communiqué de presse le lancement de son fonds de retraite professionnel supplémentaire. À l'heure où, je cite, « la préparation de la retraite apparaît comme une préoccupation majeure de nombreux Français. » Et le 16 janvier 2023, dans un billet pour le site Boursorama, M. Philippe Trenard, Chief Risk Officer chez le réassureur Score, dramatise la situation du système par répartition. Massivement déficitaire. Je le cite, « Pour les Français qui ne sont ni fonctionnaires ni éligibles au minimum vieillesse, il est encore plus impératif aujourd'hui qu'hier de se constituer une épargne-retraite qui leur permette de lisser un temps soit peu leur niveau de vie au cours du cycle de vie. » Fin de citation. Dans leur réclame, les assureurs mettent aussi en avant l'importante défiscalisation que permet la souscription d'un plan épargne-retraite. Il relaie le discours à la profession de M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui se vantait le 25 octobre 2019 d'avoir offert un considérable avantage. Désormais, il est en effet possible de déduire de ses revenus d'activité les fonds ainsi placés dans la limite de 32 419 euros. Mais cela ne suffit pas au lobby. Dans ses propositions pour l'élection présidentielle parues au début de l'année dernière, France Assureur a demandé le doublement de cette incitation. À l'hiver 2019-2020, de très nombreux Français s'étaient pourtant mobilisés contre un projet de réforme dit « systémique » qui aurait dégagé des perspectives aux fonds de pension ou aux gestionnaires d'actifs comme BlackRock. La population n'a jamais voté pour cet essor de la capitalisation, pas plus que pour le démantèlement de la poste, de l'université, des petites et moyennes lignes de train. Dans tous ces cas, la dégradation de la qualité des prestations rendues a obligé les usagers à recourir à des services de substitution, le numérique, le covoiturage, l'enseignement supérieur privé ou l'épargne-retraite. Des offres auxquelles on s'habitue ou du moins on se résigne. Même si en octobre 2023, la Banque d'Angleterre a encore dû racheter des bons du trésor pour plusieurs dizaines de milliards de livres afin de sauver de la débâcle spéculative les fonds qui gèrent les retraites de 30 millions de Britanniques. Même si le système par répartition s'en trouvera encore plus affaibli. Les ménages plus aisés s'en arrangeront sans doute, les autres plus difficilement. D'après l'INSEE, le revenu des 20% les plus riches est quatre fois supérieur à celui des 20% les plus pauvres. Le taux d'épargne dix fois. Cette capacité à mettre de l'argent de côté croit donc beaucoup plus vite que la faculté d'en gagner. Et au plus modeste, il ne reste presque rien chaque mois. Est-ce que tout le monde adorera la capitalisation ? Le Monde Diplomatique On s'arrête On réfléchit Troisième annexe Un homme contre un peuple Par Serge Halimi Le Monde Diplomatique Février 2023 Lus par Blaise Petitbonne Quelques semaines après l'accession de M. Emmanuel Macron à l'Elysée, un de ses partisans, l'actuel président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, résuma la politique économique et sociale qui allait suivre. Objectivement, les problèmes de ce pays impliquent des solutions favorables aux hauts revenus. Ces privilégiés prouveraient ensuite leur reconnaissance envers leurs bienfaiteurs puisque entre 2017 et 2022, du premier tour d'une élection présidentielle à l'autre, M. Macron vit son score chez les plus riches, passé de 34% à 48%. Quand la gauche est au pouvoir, elle démontre rarement autant de maestria à satisfaire son électorat. Le chef de l'État, ayant également accru sa popularité auprès des électeurs de plus de 65 ans, d'un scrutin présidentiel à l'autre, on mesure la portée du courage dont M. Macron se gargarise lorsqu'il cherche à convaincre le pays d'accepter une réforme des retraites dont les principales victimes seront les classes populaires qui ont très majoritairement voté contre lui. Alors que sa remise en cause des conquis sociaux épargnera le capital, tout comme les retraités, même les plus aisés, elle imposera donc deux années de travail supplémentaires aux ouvriers dont l'espérance de vie en bonne santé est inférieure de 10 ans à celle des cadres supérieurs. Pour ceux que le salariat a souvent usé, épuisé, cassé, la ligne d'arrivée recule à nouveau. Le temps du repos, des projets, des engagements choisis sera mangé par le travail obligatoire ou par le chômage. Et pour quelles raisons cette mesure qu'aucune urgence n'appelle ? Parce que le choix du pouvoir n'est pas de remédier à la déliquescence des hôpitaux et des écoles, mais d'abaisser le poids des dépenses de retraite dans l'économie nationale au moment où, par ailleurs, les dépenses militaires vont s'envoler. Le ministère des armées prévoit qu'elles auront doublé entre 2017 et 2030. Le projet de civilisation que de telles priorités dessinent est suffisamment sordide pour que, contrairement à ce qu'on observa lors d'un autre mouvement social immense ressemblant à celui en cours, même certains des médias les mieux disposés envers le pouvoir est dû, provisoirement, rendre les armes. Décidée à persévérer malgré tout, la première ministre Elisabeth Borne s'inquiète néanmoins que son texte puisse donner du grain à moudre au Rassemblement national. Le président qui l'a nommé n'a pas ce souci. En 2027, a-t-il expliqué en décembre dernier, je ne serai pas candidat. Je ne serai donc pas comptable de ce qui arrivera. La postérité pourra donc bien retenir de sa présidence arrogante qu'elle aura servi de marche-pied à Mme Marine Le Pen. L'avenir de M. Macron est assuré. Si, dans les semaines qui viennent, il écrase la résistance populaire et conquiert ses galons de réformateurs auprès de la droite et de la Commission européenne, il pourra ensuite discourir à Davos ou au Qatar et prétendre à la direction d'Uber, de Blablacar ou d'une banque d'affaires internationale. Le monde diplomatique. On s'arrête. On réfléchit. Sous-titrage Société Radio-Canada